Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une recette qui m'est chère parce que je suis de la drone, donc dauphinois, donc c'est du gratin dauphinois. Je vais pas vous le dire souvent mais celui-là vous verrez il est dingue. Alors on y va. Pour le gratin dauphinois il faut un plat. Moi je l'aime qu'il soit assez épais donc il y a des plats qui sont plus bas, c'est toujours un peu moins agréable. Donc des pommes de terre qu'on a lavées une fois épluchées mais qu'on ne lavera plus. Le plat on le beurre un peu grassement avec le bout des doigts et on va commencer à couper les pommes de terre. On va regarder l'épaisseur, celle-là elle est pas mal, on la met sur son doigt et on voit la chair dessous et elle se plie sans casser. Allez on coupe les pommes de terre. Plus le plat est grand, plus il faut de pommes de terre. Alors on a fait nos pommes de terre, on a épluché une gousse d'ail, on va la fendre en deux et comme on n'est plus au printemps, on va enlever le germe. Claire, il y a des petits copeaux, on va les couper à la minute. On va pré-découper un petit peu de beurre. Le gratin dauphinois, c'est bon parce qu'on a mis suffisamment de choses pour enrichir la pomme de terre. Et les pommes de terre, on va les mettre couche par couche, régulière, comme une tarte aux pommes. A chaque couche, on va mettre un petit peu de sel, la crème, un peu de lait et quelques copeaux d'ail, un petit peu de muscade. On va continuer à remplir le plat couche par couche de pommes de terre. Et à chaque fois, on va mettre la même chose. La première, je n'ai pas mis de beurre parce que c'est que le beurre en fondant, il va se retrouver plus facilement au fond qu'à remonter. Donc, je vais en mettre un peu plus sur le haut du gratin que sur le bas. On veille à ne pas les mettre sur les bords. Allez, la muscade. On en met partout. Ceux qui ont un doute, le gratin dauphinois ne contient aucun fromage. Sinon, ça peut s'appeler le gratin savoyard. On va bien faire ça. Fait attention de garder quelques belles lamelles pour terminer le dessus. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir cette superposition régulière de saveurs parce que la pomme de terre va se nourrir à chaque fois. Sur le dessus, c'est ce qui va donner l'aspect final. Tous les petits morceaux, pour ne pas gaspiller, je les mets au milieu. Un petit truc. Regardez ce qui s'est passé sur la table. Il y a de l'amidon. Et c'est cet amidon de pomme de terre qui va être mélangé avec le liquide qu'il y a dedans qui va faire la liaison du gratin dauphinois. La noix de muscade sur la dernière. Et c'est la dernière fois qu'on va utiliser la noix de muscade parce qu'on ne va pas en mettre dessus. Si on la met dessus suivant le four, elle pourrait brûler. Et j'aime bien que ce qui donne du goût soit à l'intérieur et pas à l'extérieur. On va terminer le dessus. On va plus mettre d'ail non plus. Alors important, c'est qu'il faut que ce soit totalement immergé. Allez, on va remettre un petit peu de beurre. On va remettre un petit peu de sel dessus. On va mettre le four à 200, suivant l'épaisseur. Le temps va changer. C'est parti pour une heure, une heure et quart. On va vérifier la cuisson quand même. Comme dans du beurre. On vérifie tous les coins parce que si le four n'a pas chauffé régulièrement. Je dis que c'est le meilleur parce que c'est une recette que j'ai mis au point avec mon épouse. On a mêlé nos deux recettes étant dauphinois et elle, elle y a apporté la touche supplémentaire. A vous de faire.